Bonjour à tous, c'est Audrey. On se retrouve pour une vidéo flop, les produits qui n'ont pas convenu à ma peau. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de mauvais produits, mais plutôt des produits inadaptés à vos besoins et à votre peau. J'essaierai de vous proposer des alternatives selon les produits, que ce soit des catégories équivalentes, de produits équivalents, ou des alternatives dans la marque pour rétablir un peu la balance. Beaucoup ne me suivent pas sur Instagram et vous pouvez rater les bons plans. Alors surtout, c'est des comptes de code promo assez ponctuels. En ce moment, il y en a plein qui pop de partout. Donc je vous fais une petite parenthèse si vous aviez loupé l'info. Alors tout d'abord, c'est l'anniversaire de Nuance, deux ans d'existence. Bon anniversaire Nuance. Vous savez que c'est un peu ma marque de cœur et ma marque chouchou. Pour l'occasion, il y a moins 15% sur tout le site et vous pouvez le cumuler au moins 15% du code BYREO15. De toute façon, les offres sont listées. Pas de panique parce qu'il peut avoir toujours des petites spécificités. Nutrienco, il y a moins 20% jusqu'au... Je crois que c'est jusqu'au 22. Pareil, je vous mets les dates de validité. De toute façon, en barre d'infos avec le code FRENCHAUDRÉ. Ensuite, si vous êtes adepte du ZIP, vous avez toujours le code BYREOZIP qui vous donne moins 10% sur l'appareil. Mais surtout, si vous devez faire du réassort de gel, et ils font rarement des promos sur les produits, vous avez le code BYREOGEL qui va vous donner moins 25% sur tous les gels conducteurs ZIP. Et ensuite, pour terminer, on ne va rien oublier, il y a pas mal de belles promos aussi sur le site de Talika. En ce moment, vous avez notamment le DUO Air Force, donc le sérum avec l'appareil. Vous avez mon code qui se cumule, donc je crois du coup que ça vous fait un coup de revient à 110€. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui perdent leurs cheveux ou qui veulent donner un petit coup de boost sur la pousse ou la beauté des cheveux. Et moi, ça fait partie des rares sérums vraiment que je peux utiliser parce qu'il est quasiment imperceptible. Mais surtout, on a des résultats puisque dedans, vous avez la technologie LipoSeal. Donc vraiment, ça renforce, ça ralentit la chute, ça stimule la pousse. Vous voyez, ça rapporte de la densité. Il y a aussi ma mousse nettoyante préférée, donc ça, ça fait des mois et des mois que je vous en parle, qui est en promo. Allez, on commence par les flops, c'est parti ! Du côté des nettoyants, on parlait des mousses nettoyantes. Alors, autant celle de Talika, c'est un 100%, alors autant celle de Galinée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai insisté, ça n'a pas du tout été une réussite. Alors, le premier flacon qui est ici, je l'ai testé il y a plusieurs mois. Alors, on est sur un produit nettoyant avec un pH assez bas, qui est adapté au pH de la peau. Vous avez des postes biotiques, tout ça. Et en fait, dedans, il y a un tout petit peu, notamment, je crois qu'il y a de l'acide lactique. Voilà, c'est ça. Et la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu des irritations. Sur le moment, c'était une période où ma peau n'était pas au mieux de sa forme. Donc, voilà, j'ai laissé de côté. J'ai quand même, voilà, essayé un peu d'insister. Et j'ai retenté une seconde fois l'expérience. Et pareil, encore une fois, ça fait partie, je ne sais pas pourquoi, au niveau de la composition. Il doit y avoir quelque chose qui ne convient pas à ma peau. Et à chaque fois, pourtant, c'est un produit pour peau sensible, comme quoi. Mais en fait, pareil, j'ai eu des irritations à chaque fois que j'ai utilisé cette mousse. J'ai voulu la donner à mon fils, qui a une peau un peu plus résistante que moi, un peu d'acné, tout ça. Pareil, il s'est retrouvé vraiment avec la peau assez irritée et déshydratée. Donc, bon, en fait, moi, ce deuxième flacon, je l'ai terminé sur le corps. Donc, voilà, si vous cherchez une mousse nettoyante toute douce et sensorielle, je vous oriente plutôt vers celle de Talika. Et chez Galiné, hélas, je n'ai pas testé beaucoup de produits. Donc, je ne peux pas rééquilibrer la balance en vous proposant un produit de la marque. Ah si, vous avez le pain lavant, qui est très doux, mais ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Et c'est vrai que j'utilise très peu les pains lavant. Mais voilà, chez Galiné, je sais que si vous cherchez un nettoyant très très doux, le pain lavant, c'est bon, il est validé. Côté baume nettoyant, la marque Versed, donc ce baume nettoyant classique, c'est un petit prix. En fait, c'est un produit que je n'ai pas du tout aimé à cause de la sensorialité. C'est un baume démaquillant classique qui fonctionne très bien, on va dire, dans sa fonctionnalité de démaquillant, j'ai rien à dire. Il s'émulsionne parfaitement, il s'élimine parfaitement. Mais en fait, ce produit qui est sans parfum a une odeur de rance, mais très intense. Même les produits sans parfum peuvent avoir des odeurs. Là par contre, l'odeur était très caractéristique d'un produit qui avait rancis et tourné. Donc je l'ai fini très 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 difficilement. Et clairement, l'expérience, je n'ai pas du tout eu envie de la renouveler. Et il me semble qu'en parlant avec certaines d'entre vous, vous aviez eu la même expérience. Donc voilà, côté baume démaquillant, il y en a plein d'autres que je vous conseille, notamment celui de Haru Haru Wonder, celui de Beauty of Joseon. Là, on n'a que l'embarras du choix. Et dans cette marque-là, j'ai testé d'autres produits, ça n'a pas non plus été des 100%. Un baume démaquillant fortifiant pour les yeux, le liposyl démaquillant de Talika. Alors autant, j'adore tous les liposyls, le liposyl expert, le liposyl platinum, le liposyl classique, je valide tout. Mais alors ce baume démaquillant, ça n'a pas fonctionné. Je vous explique, on est sur un baume qui est assez dense. Alors déjà, moi j'aime bien un flaconnage en verre, tout ça, ça ne dérange pas. Donc déjà, c'est un peu compliqué quand même à le prélever parce qu'il est très rigide. Ensuite, il est très peu fondant. Donc il faut vraiment bien le travailler au creux de la main. Ensuite, on le masse au niveau des yeux, pas de souci, là tout va bien. L'erreur que j'ai faite la première fois, c'est que je pensais que c'était un baume qui allait s'émulsionner, se transformer en lait au contact de l'eau. Pas du tout, en fait, on est sur un baume qui va venir s'essuyer avec un gant, avec un coton, vraiment avec un tissu mouillé et avec de l'eau chaude de préférence. Donc on va venir comme ça nettoyer le baume. Alors moi le souci, c'est qu'en fait, j'ai cette zone-là qui est très sensible. Donc je ne passe jamais de coton ou même de lingette ou même quand je m'essuie sur cette zone-là, c'est problématique. Et en fait, même avec une serviette mouillée et avec de l'eau bien chaude, le baume s'éliminait très 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 difficilement. J'ai réessayé deux, trois fois et vraiment ça a été une catastrophe. Vraiment, en plus, je me suis retrouvée les yeux, ça avait ensuite coulé dans les yeux. J'ai porté des lentilles, donc ça avait migré. Mais ça a été vraiment un joli flop. Je pense que c'est vraiment un produit pour les personnes qui aiment vraiment, vous savez, se démaquiller avec des cotons, des gants, voilà, ce genre de choses. Moi, désolée, je n'ai même pas pu le finir. Dans la catégorie des tonneurs et des essences, dans la marque RNW, le Dair Special Ceramide Mist. Dans cette marque-là, j'adore le sérum à base de céramide. Je le trouve à la fois réparateur, léger, hydratant. Il vient renforcer la barrière cutanée, donc j'avais de grands espoirs avec la brume. Où à l'intérieur, vous retrouvez des céramides. Mais alors là, je crois que cette brume, ou rien, c'est pareil. J'ai essayé de nombreuses fois. Je ne vois aucun effet hydratant, aucun effet réparateur, aucun effet sur la barrière cutanée. Franchement, nada. Il ne se passe absolument rien. J'ai fini par arrêter de l'utiliser parce que j'en avais marre vraiment de mettre un produit pour rien sur ma peau. Et j'avais même l'impression que ça me faisait l'effet inverse d'avoir comme si la peau était moins confortable après l'avoir utilisé. Donc, je vous recommande le sérum dans cette gamme-là et dans cette marque-là. Mais surtout pas cette brume mist toner. Ensuite, j'ai voulu tester l'ULMW Spritz Essence de Green Keratin. Qui est une brume à base d'acide hyaluronique de très bas poids moléculaire. Donc, vraiment, si vous voulez réhydrater votre peau, avoir un côté anti-âge. Et là, c'est un produit qui m'a occasionné des irritations. Mais ce n'est pas la faute du produit ou de l'acide hyaluronique. C'est en fait dû à l'alcool benzilique, le conservateur que contient cette lotion. Alors, l'alcool benzilique, je suis allergique. D'ailleurs, je ne peux pas utiliser notamment, vous savez, la biceptine spray, c'est pareil. Je vais la supporter lorsque ce sont dans des produits où il y a une phase un peu huileuse. Mais dès qu'il y a de l'alcool benzilique, souvent dans des formules comme ça, où il n'y a pas du tout de phase huileuse, dans des tonneurs, dans des lotions, et bien en fait, j'ai des rougeurs, ça me fait vraiment des plaques. Et ça me fait même au niveau des lèvres une sensation comme si j'avais les lèvres anesthésiées. Donc, j'ai été bête parce que je sais que je ne supporte pas ce conservateur, mais j'ai voulu tester ce produit. Chez Green Kératine, je vous conseille l'huile au rétinal pour le corps qui est une merveille. Et d'ailleurs, le rétinal visage est très très bien aussi. Mais je sais que ce produit est aimé et sur ma peau, hélas, ça n'a pas fonctionné. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à cause du conservateur. Dans la catégorie sérum, l'aquagel sensitive de SVR, qui est un gel hydratant pour les peaux sensibles. Alors, ce que je reproche moi clairement à ce produit, c'est qu'en fait, il n'a quasiment aucun effet sur la peau. C'est-à-dire que je ne le trouve ni hydratant, ni apaisant. Et en plus, sur moi en tout cas, il peluche. Donc, je n'ai jamais réussi à apprécier ce produit. C'est pour ça d'ailleurs que je ne voulais jamais conseiller. Si vous voulez un soin hydratant chez SVR, vous prenez le sérum Hydra B3. Vous allez vraiment avoir un sérum ultra hydratant que vous pourrez utiliser au niveau du contour des yeux. Et je pense que même les peaux sensibles le supporteront. La gamme Sensi Fine, moi j'aime bien leur... Alors, le Nutri-Baume, mais il faut que je vérifie s'il se fait toujours. Vous avez aussi le Dermo Nettoyant qui est très bien. Mais alors, cet aquagel, pour moi, c'est un flop. Du côté de la K-Beauty, le sérum Lambelle Ultra Lifting EGF en poule. J'avais énormément d'espoir dans ce sérum. Parce que vraiment, lorsque vous avez le détail de la composition, c'est bourré d'EGF, de peptides. Et l'EGF, moi j'aime beaucoup, notamment dans les produits bio-effects. Ça a un effet, notamment, ça stimule tout le renouvellement cellulaire. C'est un facteur de croissance. Donc souvent, on se retrouve avec une peau qui va être comme renforcée et presque plus épaisse. En tout cas, moi, c'est ce que me fait l'effet de l'EGF de bio-effects. Alors, dans ce produit, on était sur un sérum très très liquide et aqueux. Aucune texture au niveau de la peau, pas d'effet hydratant, mais surtout pas d'effet du tout. C'est-à-dire que je n'ai rien vu ni sur l'éclat du teint, ni sur l'épaisseur de la peau, ni sur le côté anti-ride. J'ai vraiment, en plus, insisté. Parce que souvent, ce genre de sérum, on voit un effet sur du long terme. Donc, j'ai quand même terminé complètement ce flacon. J'en ai même réentamé un autre, me disant, bon, on va aller au moins jusqu'à 3 mois de traitement. Et vraiment, il ne se passe rien. J'ai l'impression, en plus, comme c'est très liquide, de mettre de l'eau sur la peau. Donc, pour moi, ça n'a pas été une réussite. Vous voulez un sérum à l'EGF qui fonctionne, vous avez bio-effects. Donc, soit l'EGF classique, en plus, ultra concentré. Vous mettez deux gouttes, ça vous fait tout l'usage. C'est ultra hydratant, même le contour des yeux. Si vous voulez un produit plus concentré et moins épais, moins hydratant, vous avez le sérum Power EGF KGF. Donc, voilà. Celui-ci, c'est un nom. Toujours dans la K-Beauty, c'est un sérum à base de vitamine C de Kos Rx. En fait, c'est un sérum. Je n'ai même pas pu l'utiliser lorsque je l'ai ouvert déjà. Donc, il avait bien fermenté. Et ensuite, c'est en fait un sérum à base de vitamine C pure qui est arrivé oxydé. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive avec des produits de K-Beauty. C'est-à-dire que ça m'est arrivé avec la marque, je crois que c'était Tiam, le sérum Source. J'en ai acheté deux ou trois flacons, ils sont tous arrivés oxydés. Celui-ci est arrivé oxydé, donc c'est la marque Kos Rx. Donc, j'avoue que du côté de la vitamine C, vous ne me verrez quasiment jamais vous conseiller de produits de K-Beauty parce que c'est vraiment des ingrédients qui sont très fragiles. Les seuls sérums à la vitamine C que je conseille et vraiment moi où je n'ai jamais eu un souci d'oxydation et vraiment où le produit arrive transparent, en fait, si la vitamine C s'oxyde, elle n'est plus du tout efficace. Et on s'en aperçoit parce qu'en fait, elle commence à prendre une teinte. Alors, tant que c'est jaune clair, ça va. Mais lorsque ça passe sur le côté orangé-orange foncé, c'est mort. Votre produit n'est plus du tout efficace et même au contraire, c'est pas forcément bon pour la peau. Donc, les seuls sérums à la vitamine C pure que je vous conseille, c'est celui, le C-Glow de Geek & Gorgeous. Lui, c'est le numéro 1 rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Alors, en le commandant sur le site, parce qu'en fait, en le commandant sur le site, vous êtes sûr qu'il a été fabriqué dans les 10 jours. Après, via les revendeurs, je sais pas, j'ai jamais tenté. Et sinon, vous avez le Booster C20 de Paula's Choice, où pareil, je n'ai jamais eu ce souci d'oxydation. Du côté de Paula's Choice, un produit, je ne suis même pas sûre qu'il se fait toujours, c'est le Super Antioxydant Concentrate Sérum. Un sérum sous une forme un peu gelée. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est tout déphasé, je crois. Ouais, enfin non, ça va. En fait, vous voyez, ça vous fait un peu comme un primer en silicone. Dedans, vous aviez beaucoup d'antioxydants, un tout petit peu de rétinol. Et en fait, le souci de ce produit, c'est que ma peau ne l'absorbe absolument pas. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'il paraisse un peu non gras et mat, il reste complètement en surface. Et en fait, ça vous fait une pellicule. C'est impossible ensuite de se maquiller, de mettre un autre soin. Ça peluche, ça glisse, le fond de teint n'accroche pas. Et vous avez vraiment cette pellicule grasse et très désagréable qui reste sur tout le visage. J'ai pensé que c'était dû à ma peau grasse. Je l'ai fait tester à monsieur qui a une peau totalement normale. Pareil, dès qu'il a appliqué, il m'a dit, mais c'est quoi ce truc gras ? Alors que pourtant, il arrive à supporter des produits très denses et bien nourrissants. Comme par exemple, le solaire P20. Donc, ce sérum-là, antioxydant, je passe complètement mon chemin. Très prometteur au niveau de la compo. Mais alors, il faudrait vraiment changer cette galénique. En tout cas, sur moi, c'est un nom. Côté contour des yeux, alors un produit, j'ai été vraiment déçue, c'est l'excellage contour des yeux d'Institut Estédère. Alors pourtant, c'est un soin, pareil, très très belle compo, une texture dense, très nourrissante. On est vraiment sur un beurre. C'est magique, vraiment. Et c'est un pseudo-flop parce qu'il y a une façon, en fait, de l'utiliser qui peut me convenir. Donc en fait, le souci, c'est que ce baume, moi j'ai un contour des yeux pourtant très très sec. Encore une fois, c'est un produit qui reste complètement en surface et qui est mal absorbé par le contour des yeux. Et surtout, qui empêche complètement de se maquiller dès que vous en mettez un chouïa trop. Et même en le dosant vraiment avec parcimonie, sur mon contour des yeux, en fait, ça faisait une pellicule épaisse. Et ça m'empêchait, en fait, de me maquiller. Vraiment, ça faisait bouger tous mes anti-cernes. Alors je peux plus ou moins l'utiliser le soir. Mais comme j'ai un contour des yeux très inconfortable, je suis obligée d'en mettre beaucoup pour avoir du confort. Et je me retrouve avec le contour des yeux qui peluche. Le produit vraiment qui fait des bouloches. C'est très très désagréable. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Et c'est vraiment dommage parce qu'une texture beurre comme ça, c'est rare de trouver dans des contours des yeux. Si vous voulez un contour des yeux, vraiment, si vous avez un contour des yeux très sec avec un côté anti-âge, vous avez chez Paula Choice l'anti-aging contour des yeux. C'est ma crème contour des yeux numéro 1 avec vraiment une texture bien épaisse, bien confortable, bien beurrée, on va dire. Et ultra, ultra nourrissante. Mais sans faire, voilà, sans faire d'interférence ensuite avec votre maquillage. Toujours du côté des contours des yeux, chez Fenty Skin, ce contour des yeux en fait en lui-même n'est pas vraiment un flop. Parce qu'au niveau de la compo, on a quand même quelque chose de sympa. Il me semble qu'il y a de la caféine, des peptides. On est sur une texture qui est assez fine, donc ça va plutôt convenir. Au contour des yeux, on va dire, pas trop sec, si vous avez pas trop de soucis de sécherette. Mais en fait, le souci vient du packaging. C'est-à-dire que vous êtes sur un petit packaging comme ceci, vous faites monter le produit. Et je pense que vous allez voir, je vais essayer de vous le montrer en direct. Donc vous faites monter tout doucement le produit. Et en fait, hop, vous avez vu. En fait, il n'y a pas moyen. D'un coup, ça sort. Et en fait, la quantité qui est délivrée, c'est beaucoup trop. Vous en avez au moins pour deux utilisations. Donc ce qui fait que vous allez gâcher la moitié. Je gâche à chaque fois la moitié du produit. Si vous remettez le capuchon la fois d'après, ça a séché. Et rebolote. Dès que vous voulez refaire monter le produit, ça pop d'un coup. Et vous vous retrouvez avec une énorme quantité de produits. C'est dommage parce que la formule est vraiment bien. Ça fait partie, hélas, des produits que j'ai arrêté d'utiliser pour cette raison. Et un peu dans le même packaging, alors c'est dans une catégorie différente. Voilà, il est complètement cassé. Complètement cassé. C'était un baume pour les lèvres de la marque CNP au propolis. Et en fait, on était exactement sur le même genre, on va dire, de packaging. Avec un espèce, voilà, vous savez, c'est un bout comme ça. Mais pour un baume à lèvres. Et voilà. Au bout de deux utilisations, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le truc s'est tout démembré. Donc autant vous dire que le produit est complètement neuf. J'ai essayé de le réparer. Bref, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, maintenant, tous les packagings comme ça, là, je les fuis. Ça ne marche jamais. Catégorie solaire. Alors, n'oubliez pas que j'ai une peau très grasse. Donc c'est pour ça qu'il y a certains produits qui sont peut-être des tops pour vous. Et dans ces cas-là, défendez-les en commentaire. Mais qui sont des flops pour moi à cause de ma peau. Alors, celui-ci, je l'ai mis vraiment dans les flops. Puisque c'est de la crème SPF 50 de Sebiaclear. Et en fait, j'aurais pu ne pas spécialement... Parce qu'en elle-même, la texture, voilà, la formule est bien. On est sur une haute protection. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'on devrait naître vraiment sur un produit qui se veut matifiant. Ce produit est tellement gras. Je ne l'ai pas compris, en fait. Et en fait, ça m'embête qu'on puisse mettre matifiant sur un produit qui n'est absolument pas matifiant, ni léger, ni non gras. Vraiment, ce solaire, je ne peux pas du tout le faire matcher sur ma peau. Donc, c'est pour ça vraiment qu'il est dans cette catégorie-là. Parce que l'allégation matifiante est hyper trompeuse. Donc, j'imagine le nombre de jeunes femmes ou de jeunes hommes avec la peau grasse qui ont testé ce solaire et qui ont été déçus. Voilà, je trouve que c'est dommage. Un autre qui n'a pas convenu, c'est chez Estéderme. Le photoreverse hyperpigmentation. Deux raisons. Alors déjà, les solaires Estéderme, je le savais, sont toujours trop, trop, trop riches pour ma peau. Mais vraiment, on est vraiment sur une texture hyper huileuse, hyper inconfortable. Et surtout, je ne sais pas, je pense que voilà, ça doit être dû à un des filtres. Ils me font vraiment pleurer les yeux. J'ai les yeux qui coulent, qui pleurent. C'est lamentable. Donc, c'est dommage parce qu'encore une fois, on était sur une formule assez intéressante. En plus, qui prévient les tâches pigmentaires. Mais en tout cas, voilà, sur une peau grasse. Et je pense que même sur une peau normale ou une peau mixte, c'est pas possible. C'est trop collant, c'est trop gras. Voilà, on ne veut plus ça en 2024. Pour les solaires non gras, il y en a plein que je vous conseille. Je vous mets en lien, dans le petit i, en barre d'infos, une vidéo que j'ai fait. Alors, elle date de l'année dernière, mais elle est toujours d'actualité sur les solaires vraiment portables au quotidien que pour des faibles expositions ou pour des expositions de plage. Et qui matchent aussi avec le make-up. Une petite parenthèse, on va dire, masque. Donc, la marque Nip Fab Plus, c'était un masque à base d'argile et de vitamine C. Alors, c'est un produit que j'ai commandé par hasard. Je me suis dit, tiens, je fais rarement des masques. Pourquoi pas avoir un peu ce combo d'argile et de vitamine C ? Donc, pour nettoyer un peu la peau, pour avoir un coup d'éclat avec la vitamine C. Mais alors, ce masque m'a complètement brûlée. Au bout d'une minute d'application, j'ai été obligée vraiment d'aller rincer à grande eau et à eau fraîche parce que j'avais vraiment la peau qui chauffait énormément et je me suis retrouvée avec d'énormes plaques rouges. Vous savez, je suis têtue. J'ai attendu quelques semaines et j'ai retesté ce masque. J'ai eu exactement le même souci. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve plein dans cette vidéo et qu'il va passer, qu'il va atterrir à la poubelle. Je n'ai aucun autre produit dans cette marque-là à vous conseiller. C'était la première fois que je la testais. Autre flop, alors qui est un demi-flop parce qu'il n'y a pas que du mauvais. La crème Rénergie de Lancôme HPM 300 Peptides. Ce que je reproche en fait à ce soin, c'est que c'est un produit qui est hyper agréable, parfumé, sensoriel, qui apporte une bonne dose d'hydratation. Mais alors, la revendication des 300 peptides, où est-elle ? En fait, vous avez des peptides dedans, vous avez un peptide de lupin. Sûrement que ce lupin est composé de plein de peptides. Mais voilà, j'aurais voulu voir un peu qu'est-ce qu'on a vraiment comme peptides. Donc, sur ma peau grasse, c'était trop grave, vous vous en doutez. Mais c'est surtout qu'au-delà de ça, ensuite, je l'ai utilisé un peu au niveau du cou, au niveau du décolleté. Je l'ai utilisé le soir parce que le jour, ce n'était pas possible par rapport à mon type de peau. Je n'ai vu aucun effet raffermissant, anti-âge ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on est sur un produit cher. On aurait été sur un produit, voilà, un milieu de gamme. J'aurais pu le conseiller un peu comme un hydratant, un anti-âge, tout ça. J'aurais pu apprécier le soir parce qu'il a une super galénique. Mais avec ce prix-là et ses revendications, pour moi, c'est un nom. Vous voulez une crème bourrée de peptides qui conviendra même si vous avez une peau grasse ? La proténie de Drunk Elephant. Elle est exceptionnelle, cette crème, que ça soit sur la texture de la peau, sur l'apparence des pores, sur l'éclat du teint, sur les tâches pigmentaires. Enfin, les tâches, c'est un peu une... C'est pas spécifique anti-tâches, mais ça peut jouer, du coup, sur l'éclat du teint et le côté apaisant. Mais c'est aussi, surtout, sur tout ce qui va être raffermissement, perte de fermeté, une texture hyper légère. Donc voilà, la proténie de Drunk Elephant, vous êtes sûr que vous en aurez pour votre prix. Et vous aurez vraiment beaucoup de peptides qui ont prouvé leur efficacité. Chez Inkey List, la Bio Active Ceramide Repairing, Plumping, bref, un baume réparateur, hydratant, repulpant et tout le tout-team. Alors, c'est un produit que je n'ai pas du tout compris. On est sur une crème assez épaisse, donc on s'attend à un produit cocooning, doudou, réparateur, émolliant, assouplissant, pas du tout. Alors franchement, c'est un produit, ça ou rien sur la peau, c'est pareil. J'ai eu même l'impression qu'il avait... Enfin, qu'il séchait et il n'apportait aucun confort. Donc, j'ai vraiment pas compris ce produit-là. La composition, elle est bien, mais voilà, c'est pas foufou. Il doit avoir... Voilà, ça parle de céramide. Je crois qu'il y en a un seul à l'intérieur. Donc, non, ni au niveau de la formule, ni au niveau de la galénique, ni au niveau de l'efficacité. Pour moi, c'est un flop. Dans cette marque-là, j'ai testé pas mal de produits. Beaucoup ont été décevants. Les seuls que j'ai aimés, c'est le sérum à base de 10% de niacinamide, qui est correct. Et vous en avez un autre, avec un tout petit peu d'acide tranexamique, qui était pas mal, mais voilà, que je n'ai pas racheté. Ça veut tout dire. Toujours du côté des crèmes, la Confidence in a Cream de It Cosmetic. Je... Voilà, je sais que je vais pas me faire des amis, parce qu'il y en a beaucoup qui adorent cette crème. Et c'est pareil, hein, pour la Lancôme. Si vous aimez cette crème, vous l'aurez compris que c'est vraiment spécifique à ma peau. Et que, voilà, y'a rien de personnel, ni envers Lancôme, ni envers la marque, ni envers vous, ou quoi que ce soit. Alors, la Confidence in a Cream, en fait, c'est une crème... Alors, déjà, la texture n'est pas adaptée à ma peau grasse. Mais ça, c'est pas grave, parce que je peux m'en accommoder et l'utiliser le soir, même si je ressemble à un donut. On s'en fiche, on va se coucher, on colle à l'oreiller, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout qu'en fait... Ouais, ça sent... Dedans, il doit y avoir des dérivés d'huile essentielle. Alors, pourtant, bon, des fois, j'en utilise. Et c'est un produit, en fait, qui m'occasionne des irritations. Alors, pourtant, comme vous pouvez le voir, j'ai insisté, parce que j'insiste toujours. Ensuite, au cas où je détourne même les produits, au niveau du cou, du décolleté. Mais alors, non, c'était pas possible. Vraiment, ma peau réagissait trop, trop, trop à cette crème. Et en plus, mon crème métamorphosante... Bon, voilà. Ok. Y'a du potentiel, parce qu'il y a quand même de beaux actifs à l'intérieur. Mais ce qui est gênant, c'est que It Cosmetics, c'est quand même une gamme pour peaux sensibles. La créatrice souffre de rosacée plus, plus, plus. Et je sais pas, en fait, comment, avec de la rosacée, elle peut supporter certains dérivés d'huile essentielle. C'est un peu incompréhensible. Donc, pour moi, ça a été un flop. Et encore une fois, défendez cette crème si vous les met en commentaire. J'ai testé quelques produits de la marque Freshly Cosmetic. Donc, voilà, si vous ne voyez pas cette marque sur cette chaîne, c'est parce que pour l'instant, il n'y a absolument rien de concluant, en tout cas pour ma peau. À part un sérum corps à l'acide azélaïque. Mais bon, c'est pas non plus révolutionnaire. Donc là, vraiment, un produit qui a été vraiment un flop. Mais, voilà, dès la première utilisation, ça a été une horreur. C'est la Red Velvet Oil Serum. Un concentré hydratant. En fait, ce sérum rouge à base d'huile, donc déjà l'odeur n'est pas agréable du tout. Donc, vous n'avez pas du tout le plaisir de l'utilisation. Mais surtout, on est sur un produit... Je ne sais même pas si c'est une vraie huile. Ça colle. Mais vraiment, c'est collant. C'est impossible. Pourtant, j'utilise des huiles sur le visage. Il n'y a pas de souci. Mais alors là, non, c'est pas possible. Je n'ai vraiment pas compris, en fait. En plus, la pipette, voilà. Oui, ça aussi. La plupart des produits, je ne sais pas si j'ai pas de chance, mais la plupart des pipettes de fraîcherie ne fonctionnent pas. Donc, on va réessayer. Ah là là ! Non, ah non, ce n'est pas possible. Même l'odeur... Je ne sais pas. Une odeur de fruits rouges, mais un peu bizarre. Mais c'est surtout, voilà, super collant. Et non, moi, ça, ce n'est pas possible. Dites-moi si vous aimez cette marque-là, s'il y a des produits qui valent le coup. Parce qu'en tout cas, moi, dans ce que j'ai testé, ça n'a pas fonctionné du tout. Catégorie déodorant. Alors, le fraîcherie de Nivea. Alors, autant j'adore la version spray qui sent super bon et qui est efficace sur la transpiration. Mais alors, autant la version roll-on... Alors déjà, l'odeur n'est pas du tout la même. Elle est hyper écœurante. Et surtout, je sens le poney. Elle ne régule absolument pas ma transpiration. Et au contraire... Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Mais alors, c'est un flop. Et le pire, c'est que j'étais tellement addicte à la version spray qui est introuvable. Lorsque j'ai vu qu'il y avait la version roll-on, j'ai commandé, je crois, 3 ou 4 roll-on comme ça. J'ai essayé de les finir, mais ce n'est pas possible. C'est au point où l'odeur vraiment me donne de la nausée et me donne mal à la tête. Donc, non. Et un autre, c'est dans la gamme Sol de Janeiro. En fait, c'est des déodorants. Vous savez, il y a assez de déodorants sous forme de crème, bicarbonate et tout ça. Je ne comprendrai jamais. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça, si vous portez du blanc ou un autre t-shirt, ça vous ruine tous vos t-shirts. C'est gras. Vous transpirez. Vous en mettez partout. Ça vous ruine vos t-shirts. Sur le blanc, c'est encore pire. L'odeur était sympa. Mais enfin, voilà. Pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le déodorant que je peux vous conseiller en grande surface, c'est tout simplement l'original Dove sous forme roll-on. Je le trouve, mais il sent bon. Il est efficace. Et moi, finalement, je n'achète quasiment plus que celui-ci. Catégorie maquillage. Alors, avant le maquillage, on a le démaquillage. On a chez Heroine Make cette espèce de petit... Enfin, mascara. Ce n'est pas un mascara. En fait, c'est un produit qui va tout simplement mettre de l'huile démaquillante au niveau de vos cils. Je ne comprends pas. Alors, déjà, l'embout, ok, bon, c'est une chose. Il n'est pas forcément très pratique. Mais alors, je l'ai testé plusieurs fois. Vous savez qu'à chaque fois, je m'hostine. Déjà, je n'ai pas l'impression que ça démaquille mieux que ça ou mieux qu'une huile démaquillante ou quoi que ce soit ou qu'un baume démaquillant. Et ensuite, pour que ce produit soit un peu actif, il faut un peu le laisser agir pour que ça fonde un peu, on va dire, votre mascara, pour que ça le dissolve. Mais le souci, c'est qu'en fait, le peu de temps, moi, que je le laisse agir, il migre immédiatement au niveau des yeux. Et comme je suis une porteuse de lentilles et que je suis super sensible à ce niveau-là, c'est rédhibitoire. Et ensuite, je n'ai pas l'impression que je suis plus démaquillée. Je prends un baume démaquillant, une huile démaquillante, je la passe sur les yeux, c'est exactement pareil. Donc pour moi, c'est un flop. Mais je sais encore une fois que ce produit est très apprécié. Donc je vous le dis, c'est vraiment spécifique, en tout cas à la façon, à moi, en tout cas, et à mes yeux. Ensuite, côté base mascara, j'ai voulu tester celle de Benefit, la Zeril Tint Primer. En fait, on est sur un primer qui ne fait pas grand-chose. Alors, il est teinté, mais en gros, enfin, moi, je trouve que s'il est teinté, tant qu'à faire utiliser une deuxième couche de mascara, il ne renforce absolument pas les cils. Est-ce qu'il apporte plus de longueur ou quoi que ce soit ? Pas vraiment. Si je peux vous conseiller une base de mascara, ouais, je l'ai là, c'est celle de Lancôme, qui est bien parce qu'elle apporte vraiment du volume, elle aide à faire tenir votre mascara, et surtout, elle renforce les cils. Au bout de plusieurs semaines d'utilisation, vous voyez vraiment vos cils se renforcer. Mais alors voilà, celle-là, je ne l'ai même pas finie, parce que ça ou rien, je ne comprends pas. Une marque que vous ne voyez pas souvent sur ma chaîne, mais pourtant, je teste beaucoup, et souvent, ce sont des déceptions, c'est la marque ELF. Alors là, j'ai les Beauty Bronzer, et là, j'ai la Beauty Primer. Alors le Beauty Primer, vous allez tout de suite comprendre, je crois qu'au bout de deux semaines, voilà ce que j'avais, c'est-à-dire que le produit se rétracte totalement. Donc même si je l'utilisais tous les jours, je n'aurais pas pu le finir, il s'est rétracté super vite. Donc voilà, heureusement, ce n'est pas cher. Ensuite, les Beauty Bronzer. Alors pareil, il y en a plusieurs, parce que je m'obstine toujours à tester des nouvelles teintes et tout ça. Donc une teinte plutôt de contouring, une teinte plutôt neutre, et donc on va faire avec la plus foncée, parce que ça sera plus parlant. Donc déjà, pareil, c'est, voilà, sous le doigt, c'est pas, je sais pas, c'est pas très agréable, mais c'est surtout que, est-ce que vous voyez ? Ben non, vous voyez pas, parce qu'il n'y a pas de pigmentation. Ce truc ne fonctionne pas, c'est pas possible. Ça vous fait, en plus, ça fait de la matière, mais alors, ça fait de la matière sur le visage, ça déplace le fond de teint, et en même temps, ça ne marque, ce n'est pas pigmenté, donc il n'y a rien de bon. Pour moi, ça a été un flop. Côté raté make-up, il y en a d'autres, bien entendu, mais en fait, je vous les ai déjà montrés dans des vidéos make-up, dernièrement, cette semaine, je vous ai montré un blush Dior, voilà, qui n'a pas du tout fonctionné. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on a ? La marque Révolution. Alors là aussi, dites-moi, tout ce que je teste dans cette marque-là de make-up, c'est une catastrophe, c'est pas joli, c'est épais, j'ai jamais trouvé un produit qui me plaît, là, c'était un highlighter qui était censé en plus, enfin, alors déjà, le packaging, il s'est cassé tout de suite, ben, voilà, déjà, j'ai un petit souci, voilà, on va essayer de vous le montrer. J'ai enlevé, là, il y avait une mousse, le produit, il n'était pas joli, il était épais, c'est pas fin, c'est, c'est, voilà, je ne sais pas, c'est comme ELF, je ne sais pas si je n'ai pas de chance, il y a encore ELF, il y a plein de produits que j'aime bien, mais alors, make-up révolution, ouais, make-up révolution, pour moi, il n'y a rien qui fonctionne, et là, alors, mais quelle surprise, les crayons de KVD, ceux-là sont très récents, ce sont les Tattoo Pencil Liner, plusieurs, plusieurs couleurs, parce que je suis fan, notamment, de l'eyeliner, et j'utilise des crayons en muqueuse, tout ça, et en fait, ils ont tous, voilà, séché, mais tous, 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 je n'ai pas pu finir, je n'ai pas pu continuer à les utiliser, parce qu'en plus, donc, il sèche, donc, voilà, il sort comme ça, et surtout, une fois qu'il sèche, il ne marque absolument pas, voilà, donc, bon, voilà, hop, en plus, ça s'est cassé, je vais essayer de vous en montrer un autre, pour vous montrer que je suis de bonne foi, le marron, où est le marron, ah ben, j'ai dû perdre aussi le marron, ah, il est, ouais, il est dans le capuchon, punaise, attendez, on va y arriver, le pétrole, enfin, le vert canard, bah, non, voilà, c'est pareil, ça a complètement séché, donc, je suis dégoûtée, je vous attends en commentaire, pour connaître votre avis sur ces produits, si vous les avez testés, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, pour les bons plans, et les petits tests, et les petites stories du quotidien, et comme ça, vous voyez mes bébés chats, rien que pour ça, ça vaut le coup, je vous embrasse tous bien fort, merci d'être là, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite, bye bye !